bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de saut intuitive donc je vais continuer avec les signes astrologiques donc pour le mois d'avril 2022 je vais nettoyer un petit peu l'énergie un petit coup de palo santo tac tac allez ça fume on est bien tac 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 ça sent super bon on le réglisse voilà allez on nettoie on a fait pas mal de tirages donc on a nettoyé ok on y va donc on va faire ce matin le capricorne pour le mois d'avril 2022 donc on a fait le berceau on a fait le lion on a fait le cancer on a fait le scorpion bon enfin on continue avec le capricorne donc je prends l'oracle de gaïa pour prendre l'énergie principale de ce mois d'avril 2022 pour le capricorne allez on y va donc pour le capricorne pour le mois d'avril 2022 donc énergie principale pour le capricorne donc capricorne ascendant le capricorne venu sous l'humain capricorne d'accord donc énergie principale capricorne avril 2022 s'il vous plaît j'entends le réveil alors capricorne avril 2022 ces cartes elles sont immenses c'est super difficile allez on y va pour le capricorne pour avril 2022 donc qu'est ce qu'on a pour le capricorne on y va on parle d'un joyau dans une larme reconnaissance reconnaissance reconnexion émotionnelle et spirituelle donc on va aller prendre le petit message de gaïa on va se mettre la carte là vous la voyez pas vous la voyez pas si elle est là je la mets sur la vierge allez on y va la carte numéro 10 on a une nouvelle rencontre à venir mes amis capricorne une personne dans un moment difficile il y a une nouvelle personne en tout cas qui vient à vous alors pour un lien émotionnel ou spirituel d'accord ça peut être donc un membre de la famille ça peut être un animal sauvage ou domestique en tout cas pendant cette période vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligé ou ignoré ces derniers temps c'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie votre gratitude pour la vie l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus l'amour vous cerne embrassez-le chérissez-le et honorez-le vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important donc voilà quelque chose de nouveau un nouveau lien à venir pour ce mois d'avril après une période un petit peu triste donc pour le mois d'avril allez on y va donc pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 donc beaucoup d'instabilité en tout cas pour les capricornes là on a quelque chose de nouveau qui arrive on est donc vraiment dans le changement pour les capricornes donc pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 donc message pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 s'il vous plaît j'aimerais donc les cartes pour le mois d'avril 2022 capricornes s'il vous plaît pour les capricornes alors j'ai la carte de l'accusation je vais la mettre là capricornes avril 2022 la carte de l'ouverture capricornes avril 2022 la carte de la distance la carte de la famille capricornes avril 2022 la carte de l'ouverture capricornes avril 2022 la carte de l'ouverture capricornes avril 2022 encore deux cartes merci donc enfermement et loi alors mes amis capricornes moi dans ce que je vois je pense qu'il y a eu un souci au niveau familial un souci au niveau familial où on vous a peut-être accusé quelque chose qui vous était peut-être destiné d'accord alors ça peut être un héritage ça peut être oui quelque chose de l'argent quelque chose en tout cas vous avez été obligé de prendre de la distance par rapport à des personnes de la famille quelque chose qui vous a créé beaucoup beaucoup de tristesse de solitude vous êtes retrouvé dans une situation de tristesse voilà c'est quelque chose qui vous a plutôt touché et ça concerne un lien familial en tout cas on voit la loi au milieu de tout ça donc soit les choses vont se rééquilibrer il va y avoir peut-être une forme de disculpation vous voyez ce que je veux dire quelque chose qu'en fait vous allez être peut-être vis-à-vis de la loi ou peut-être quelque chose qui va se remettre à sa place c'est-à-dire qu'on vous a peut-être accusé à tort de quelque chose en tout cas on vous dit que tout ça va se terminer et que vous n'allez plus être vous allez être disculpé voilà moi en tout cas c'est ce que je ressens et c'est en lien avec la famille voilà donc une prise de distance qui a été nécessaire en tout cas concernant quelque chose donc ça peut effectivement concerner un héritage ou ça peut concerner quelque chose qui devait vous revenir et il y a eu une prise de distance avec la famille là en tout cas on voit qu'il y a un retour un retour à la communication avec quelqu'un en lien donc avec votre votre famille allez on va continuer on parle de quelque chose qui concerne de l'argent on va aller voir un peu plus si on a encore des messages donc preuve et Capricorne en tout cas on vous dit que grâce à la loi les choses vont se remettre à la place il va y avoir un retour on va recommencer alors laissez-moi parler les Capricorne allez on les prend alors ça concerne peut-être un bien d'accord ça concerne aussi peut-être là on parle peut-être de votre équilibre émotionnel par rapport à une femme ou par rapport à quelque chose de nouveau un nouveau projet quelque chose en tout cas qui est là qui est en train de se mettre en place on a peut-être une histoire d'héritage concernant un bien une maison quelque chose qui en tout cas vous était destiné et qui vous a peut-être mis ou mis en conflit avec la famille on parle de changement donc les cartes s'il vous plaît Capricorne ça concerne un homme ou peut-être une femme Capricorne on a la carte de la nuit la carte du contrat j'ai bien la carte du changement alors il en est tombe des trois mais écoutez je vais prendre des trois donc compromis verdict compromis et verdict donc effectivement ça peut concerner un héritage ou quelque chose qui devait vous revenir concernant une maison donc peut-être un conflit une prise de distance avec un homme quelqu'un proche de vous alors j'ai la famille mais aussi j'ai la carte de l'amitié donc vous êtes peut-être senti dans cette histoire un peu dupé il y a peut-être eu un manque de loyauté de fidélité par rapport à cette histoire de d'héritage tout ça on vous a peut-être dit que effectivement c'était quelque chose peut-être qui ne devait pas vous revenir en tout cas il y a un retour à la communication après une période de solitude et d'enfermement on vous dit qu'il y a un nouveau contrat qui se signe en tout cas une forme de négociation de conciliation avec cette personne donc ça peut concerner des membres de votre famille avec qui il y a un retour donc un retour une réconciliation et c'est quelque chose que vous attendiez alors soit il y a une attente de verdict pour signer quelque chose de nouveau soit l'attente a été positive puisque là on vous parle de réconciliation de négociation de main qui se sert en tout cas et on reconnaît peut-être aujourd'hui qu'effectivement ces choses-là vous étaient destinées donc ça peut être aussi peut-être un projet quelque chose de nouveau que vous aviez prévu de faire et peut-être que quelqu'un un homme ou une femme enfin en tout cas quelqu'un de très proche de vous en lien soit avec la famille soit au niveau amical vous a accusé peut-être d'avoir je ne sais pas peut-être d'avoir eu l'idée de faire un projet en tout cas on vous dit que c'était quelque chose qui vous revenez qui était pour vous et on parle effectivement de loi de quelque chose qui est en train de se débloquer la situation est en train de se débloquer et on va vers quelque chose d'une réconciliation en tout cas il y a un lien qui se recrée avec une personne proche de vous après un moment plutôt compliqué un moment de solitude un moment où vous vous êtes senti un peu seul face à ce problème face à tout en fait face à tout ça ça a été plutôt compliqué ok donc ça c'était le premier message pour les Capricornes alors on va prendre l'oracle G voilà pour continuer voir un petit peu ce qu'on a d'autre pour les Capricornes donc pour les Capricornes ouais on parle de de blessures par rapport à une union ouais et on parle toujours de choix ça a été je pense plutôt compliqué donc ça peut concerner alors ça peut être aussi peut être aussi votre frère votre soeur enfin en tout cas c'est quelqu'un de très proche de vous ça peut alors je ne sais pas si ça concerne peut être même votre conjoint ou votre conjointe moi je le vois plutôt sur le côté amical mais bon on va voir en tout cas pour quelqu'un de très proche donc Capricornes quel message pour les Capricornes pour le mois d'avril 2022 s'il vous plaît est-ce qu'il peut y avoir d'autres messages pour le mois d'avril 2022 alors on vous parle effectivement de choix à faire concernant certaines informations certaines choses que vous allez entendre et qui ne sont pas très très agréables à entendre ok qui vous font perdre un peu votre énergie qui vous mettent un peu en basse vibration alors Capricornes pour le mois d'avril 2022 qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois d'avril on vous parle bien donc de de trahison de coups bas en fait de mensonge de trahison de de quelque chose qui vous a plutôt fait du mal j'ai la carte donc d'une femme âgée d'une femme aux cheveux clairs d'une femme d'un certain âge peut-être plus âgée que vous ok alors pour les Capricornes ça peut être la personne dont on parle dans votre famille ou une ou une amie voilà une amie ça peut nous dire aussi qu'il y a un choix aujourd'hui effectivement à faire ou vous allez devoir faire un choix voilà pour par rapport à ce que cette personne a fait qui n'a pas qui n'a pas l'air très très sympa puisque bon on a vu dans le tirage précédent qu'effectivement il y a une reconnexion avec une personne très proche de vous donc ça peut concerner votre mère ça peut concerner votre grand-mère ça peut concerner votre soeur en tout cas c'est quelqu'un de plus âgé qui apparemment n'a pas été très sympa et a été plutôt en mode très triste quoi vous voyez alors on continue pour le Capricorne pour avril 2022 si on a d'autres messages alors quelque chose qui dure depuis un bon moment et qui vous met le mental votre équilibre psychologique plutôt plutôt en en basse vibration ça concerne de l'argent c'est quelque chose en tout cas qui est arrivé cet hiver qui vous a beaucoup beaucoup touché beaucoup affecté mais là on voit qu'il y a une élévation par rapport à tout ça un nouveau départ un renouveau un commencement quelque chose de nouveau qui arrive et on vous dit que c'est avec certitude donc effectivement peut-être que il y a un retour à la communication peut-être que vous faites le choix de laisser derrière vous cette histoire qui s'est passée peut-être d'héritage peut-être d'argent qui devait vous revenir peut-être voilà peut-être qu'il y a une histoire comme ça au niveau familial ou peut-être avec une personne plus âgée que vous alors peut-être une conjointe peut-être moi je vois plutôt quelqu'un de la famille allez on continue ça concerne bien l'argent et c'est quelque chose qui est bien qui s'est qui s'est qui s'est passé cet hiver alors Capricorne mois d'avril 2022 ça vous a fait énormément de mal ok en tout cas elles sont ressorties elles étaient dessous elles ont voulu sortir donc Capricorne avril 2022 on vous parle d'une personne donc alors ça peut-être vous hein voilà un homme d'un certain âge ok ça peut-être une histoire de ça peut-être un frère ou une soeur ça peut-être alors j'ai deux personnes même une femme d'un certain âge ça peut concerner aussi vos parents ouais des gens avec qui des personnes pardon avec qui vous êtes très unis des personnes très proches de vous des personnes voilà avec qui évidemment il y a eu ce problème en tout cas de trahison de mensonge de forme de coup basse quelque chose que vous avez fait beaucoup de mal et je pense qu'aujourd'hui on est en mode de réconciliation voilà il y a un retour à la communication vous réconciliez je pense avec ces personnes avec qui vous étiez peut-être en conflit depuis pas mal d'années parce qu'avec la carte de l'escargot je pense quelque chose qui a duré 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 sans fin et que là aujourd'hui quelque part c'est quelque chose qui vous touche énormément qui vous fait beaucoup de mal puisque c'est en lien avec des personnes très proches ça concerne oui une histoire d'argent en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé et aujourd'hui on vous demande quelque part de faire le choix le choix de peut-être laisser tout ça derrière vous et de retrouver ces personnes avec qui vous étiez éloignées donc c'est peut-être vos parents c'est peut-être un frère une soeur voilà ouais quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine en tout cas beaucoup de peine alors beaucoup de peine on va aller prendre la triade le réveil sonne mais personne ne se lève évidemment alors la triade pour les capricorns qu'est-ce qu'on a la triade pour les capricorns pour le mois d'avril de 2022 qu'est-ce qu'on a pour les capricornes pour les capricornes qu'est-ce qu'on a allez on y va s'il vous plaît des messages pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 alors effectivement avec la carte de l'erreur de l'élévation et du papyrus alors oui effectivement on a bien on a bien quelqu'un qui a oui qui a fait une erreur qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire et là on vous parle effectivement de changement d'élévation il y a une il y a une évolution par rapport à ça donc il y a peut-être oui effectivement une personne on parle toujours d'une personne importante pour vous voilà qui a fait une erreur voilà qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire en tout cas en rapport donc avec le côté financier et on vous dit que on a une élévation on a une transformation par rapport à ça pour retrouver une forme de calme voilà d'apaisement un retour un peu comme je vous disais à la communication de réconciliation alors Capricorne pour le mois d'après on vous dit que c'est quelqu'un un message de l'âme mais ça peut pouvoir nous dire aussi que effectivement c'est quelqu'un de très proche d'accord on vous dit qu'on met la lumière par rapport à tout ça on remet de la lumière ça peut vouloir nous dire aussi que il y a une réussite par rapport à ça on remet de l'ordre vous voyez il y a la réussite ça peut vouloir dire aussi que ce retour à la communication avec cette personne vous remet de la chaleur de la lumière dans votre âme en fait c'est quelque chose qui vous touche énormément alors pour le mois d'après on vous parle encore de réussite et de protection et on vous parle de réussite voilà j'ai les cartes qui ont voulu sauter ouais donc on est bien là on est bien dans cette situation voilà on fait la lumière par rapport à tout ce qui s'est passé il y a une relation d'âme avec cette personne donc c'est quelqu'un qui est très très cher à vos yeux donc au niveau familial peut-être amical ou sentimental moi j'ai plus le côté familial ou amical en tout cas il y a une belle élévation voilà donc c'est à dire qu'il y a une réconciliation retour à la paix on fait la lumière par rapport à tout ce qui s'est passé quoi qu'il en soit il y a une réussite par rapport à tout ça voilà voilà allez donc on va faire un petit tirage sentimental maintenant on va voir un petit peu ce qu'on a au niveau sentimental je vais prendre le line of love voir un petit peu pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 qu'est-ce qu'on a à vous dire pardon pour le mois d'avril 2022 pour les capricornes qu'est-ce qui se passe pour les capricornes au niveau sentimental est-ce qu'on a des messages on se réfugie un peu parce qu'on est dans l'illusion qu'est-ce qui se passe alors capricornes mois d'avril 2022 on y va pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 donc on parle de votre maison votre intérieur votre famille d'amour votre famille d'amour donc votre famille d'amour on nous parle de triangulaire donc il y a une énergie tierce en tout cas on nous parle d'épanouissement capricornes capricornes l'énergie positive d'opportunité alors on va voir sentimentalement qu'est-ce qui se passe pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 j'ai la carte de la nouveauté qui a sauté la carte du refuge mes amis capricornes pour le mois d'avril 2022 la carte de la peur ça saute de tous les côtés la carte je ne peux attraper les cartes la carte du secret alors attendez la carte du secret la carte du savoir la carte de la sexualité j'ai quelque chose qui a sauté je pose tout et puis je alors capricorne capricorne avril 2022 pour les capricornes pour le mois d'avril 2022 allez on y va rejet légèreté alors les capricornes sentimentalement qu'est-ce qui se passe on est en sens seul on attend quelque chose en tout cas on attend le retour de quelque chose ou de quelqu'un on est plein d'espoir il y a eu un souci je pense au niveau fidélité il y a des communications en tout cas à venir qui nous amènent de la sélénité donc mes amis capricorne par rapport à une histoire sentimentale une histoire d'amour on est alors évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde on est bien d'accord on le répète tout le monde le dit parce que des fois j'ai des commentaires qui m'angoisse parce que je me dis bon voilà c'est pas pour tout le monde pareil alors on est dans une triangulaire il y a une énergie tierce en tout cas une énergie tierce qui vient un petit peu qui vient un petit peu bousculer votre votre équilibre d'accord quelqu'un de nouveau en fait qui arrive voilà vous êtes peut-être déjà en couple d'accord vous êtes déjà en couple je pense que c'est oui alors je pense que c'est vous je pense que c'est vous mes amis capricorne qui il y a quelqu'un de nouveau là qui arrive d'accord il y a une ouverture il y a quelqu'un qui se pointe qui vous donne de l'énergie qui vous épanouit effectivement on se retrouve à trois c'est quelque chose de nouveau qui est là qui vous réchauffe tout ça même si quelque part il y a des peurs oui évidemment parce que c'est quelque chose de secret bon vous le savez après vous êtes peut-être mes amis capricorne dans une relation où vous ne vous sentez pas bien parce que là on vous parle d'opportunité de quelqu'un de nouveau beaucoup d'attirance beaucoup d'alchimie au niveau physique sensuel effectivement ça vous apporte beaucoup d'épanouissement pourquoi parce que même si cette relation alors c'est une relation qui effectivement commence de façon plutôt légère voilà parce que vous êtes je pense déjà en couple donc beaucoup beaucoup de positifs dans tout ça mais des peurs ouais des peurs je pense parce que voilà vous êtes déjà vous êtes en triangulaire donc soit soit vous vous êtes vous marier l'autre personne aussi effectivement vous avez peut-être peur de ça en tout cas on vous parle d'opportunité donc c'est peut-être une personne vraiment qui vient ici dans votre vie vous apporter beaucoup d'épanouissement voilà avec qui vous avez des super contacts je pense que je pense qu'il y a une très très belle connexion avec cette personne vous êtes vraiment très très connectés tous les deux vous avez peur aussi peut-être que ça se sache en tout cas on vous parle d'abondance on vous parle d'abondance au niveau de votre équilibre émotionnel on a quelque chose de plutôt sympa mais effectivement vous êtes en triangulaire alors on rajoute quelques cartes pour voir si je peux développer ouais alors on a la carte du changement alors il va falloir peut-être effectivement prendre une décision alors Capricorne on vous parle d'un homme ou d'une femme si vous êtes un homme d'accord il y a quelqu'un en tout cas qui est là qui est arrivé ou qui va arriver dans votre vie mais vous êtes déjà engagé alors ouais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en communication quelqu'un qui vous apporte beaucoup beaucoup de sérénité et on vous parle de chance donc est-ce que c'est est-ce que c'est oui est-ce que vous voyez ça comme une chance une opportunité de repartir sur quelque chose d'autre peut-être avec cette personne peut-être que cette personne elle est peut-être pas peut-être elle s'engage pas peut-être autant dans la relation parce qu'on voit quand même qu'il y a des peurs des peurs d'être rejetée par cette personne vous avez peut-être peur aussi que l'histoire reste uniquement légère vous voyez qu'il n'y ait pas d'engagement en tout cas vous vous êtes en attente de quelque chose de beaucoup plus concret on voit voilà vous avez envie de changement avec cette personne vous avez envie de peut-être de quitter votre votre foyer on vous parle de choix à faire on vous parle de sacrifice alors vous vous sentez peut-être dans votre relation actuelle en mode sacrifice peut-être qu'il y a des enfants peut-être qu'il y a des biens enfin voilà il y a plein de trucs comme tous les couples normaux qui créent une famille et on voit que vous avez eu un super coup de foudre donc pour cette femme ou pour cet homme ouais allez on se met encore une carte et on vous dit qu'en plus cette personne vous équilibre vous équilibre énormément j'en mets une dernière ouais il y a beaucoup d'espoir en tout cas il y a beaucoup d'espoir il y a beaucoup d'espoir en tout cas dans cette relation beaucoup d'espoir dans cette relation peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le boulot je sais pas ouais peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le dans le boulot ok bon ça semble incroyable alors on va aller prendre un message encore pour voir compléter je vais prendre l'oracle des fées et des anges alors je me suis commandé de nouveaux tarots j'avoue que je me sers pas beaucoup des tarots j'utilise des arcanes majeures mais voilà je tiens pas beaucoup les tarots j'ai acheté le symbolon j'ai acheté le tarot de la sorcière enfin voilà je suis en train de rajouter un petit peu des nouvelles des nouvelles choses à mes tirages parce que voilà je travaille beaucoup avec des oracles à l'intuition de ce que je canalise un peu voilà donc je sais pas on va voir j'ai envie de rajouter j'ai acheté le tarot de la sorcière il y a quelques temps je trouve super intéressant bon on va voir allez c'est parti donc on y va des doutes et des réflexions pour nos amis les capricornes on est dans un labyrinthe on a peur ça a sauté je les ai prises mais je les reprends allez on y va donc on va le mettre comme ça j'arrive pas à le battre alors ça c'est le le tarot des fées des anges de Annabella qui habite dans la même région que moi qui est à Allo plan de cuque voilà un petit clin d'oeil si un jour elle tombe sur ma chaîne alors on y va capricorne avril 2022 alors on vous dit que vous êtes dans une tempête ouais et on vous dit en tout cas la personne vous envoie ce petit message je t'aime voilà c'est un fort message mes amis capricornes évidemment on a la carte du mensonge ouais bah écoutez oui 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 on est dans une triangulaire donc forcément forcément il y a des mensonges alors quel autre message pour les capricornes allez capricornes avril 2022 le pratique excusez-moi j'arrive pas à les attraper donc quel message pour les capricornes pour avril 2022 donc on va recevoir des messages merde excusez-moi que je parle mal oh mon dieu tes cartes bon voilà Annabella les cartes elles sont pénibles désolée allez on y va elle saute alors on y va capricornes avril 2022 on vous dit que peut-être que la situation le message ici peut-être pouvoir nous dire que la situation elle s'améliorer à l'été pendant la période de l'été ou à partir donc à partir de cet été ou à partir du moment où il fera un peu plus chaud vous voyez quand le soleil revient le printemps tout ça alors on y va on continue capricornes donc avril 2022 pour les capricornes est-ce que j'ai encore des messages ouais je suis là on vous parle d'harmonie de créativité de fertilité d'ancrage et d'abondance vous voyez je pense que effectivement il y aura des prises de décisions qui vont se faire j'ai la carte de tout c'est clair donc tout je pense dans cette période d'été ou une période de trois mois ou là ça peut commencer à partir de maintenant du printemps on va avoir quelque chose qui va qui va s'éclairer qui va qui va aboutir je pense voilà un lien très fort d'amitié vous unit besoin d'acquérir d'un bon compte j'ai temps bon alors effectivement il y a peut-être un lien très très fort entre vous c'est bien parfois dans une relation sentimentale voilà on a l'impression que l'autre est notre amour bien sûr à qui on peut tout dire on se sent ami amant amour enfin voilà ouais bah écoutez regardez il y a la liberté en tout cas on casse quelque chose on se libère de quelque chose j'ai la femme blonde donc peut-être que c'est vous peut-être que ça peut être un homme aussi peut-être que la personne que vous aimez en secret est une femme blonde voilà on vous parle d'issue vous voyez on est dans un tunnel et on voit le bout du tunnel lissue avec des petites fleurs vous voyez au bout bon c'est plutôt positif mes capricornes même si on est pardon dans une situation en triangulaire c'est pas super mais bon ok c'est votre choix c'est vous qui voyez moi je ne juge pas chacun fait ses propres choix alors je suis à combien je suis à 38 minutes ouais on a la maison de dieu la maison de dieu qui s'effondre donc il y a bien quelque chose qui change il y a tout qui change je pense qu'il y a un grand grand bouleversement mes amis capricornes dans votre vie sentimentale donc voilà on a la justice on a la justice qui est là donc il y a peut-être il y a peut-être avoir un divorce peut-être une séparation des choses à des choses à prévoir des papiers à signer des choses voilà dans une séparation et vous êtes l'impératrice c'est vous l'impératrice l'impératrice elle a envie ou l'empereur pardon je pense que voilà on a bien quelque chose qui se termine j'ai l'empereur derrière voilà on a quelque chose qui se termine il y a des choses qui ont été apprises si vous êtes dans un mode de sacrifice il est clair que consultant ou consultante vous sortez de ça voilà il y en a ras-le-bol vous quittez une situation une triangulaire vous quittez une situation où vous vous sentez en mode sacrifice pour aller chercher enfin pour aller vivre en fait cette relation regardez j'ai le diable à l'envers aussi en tout cas on termine bien quelque chose il y a bien quelque chose qui s'arrête dans une relation et j'ai l'empereur et l'impératrice un couple voilà un couple qui se forme super super professionnellement allez professionnellement qu'est-ce qu'on va rajouter on va aller voir un petit peu côté pro je suis à 40 minutes bah écoutez je sais pas j'ai super tardé là pour vous mes amis capricornes il y a plein de choses à dire alors pour les capricornes avril 2022 au niveau professionnel qu'est-ce qu'on a mes amis capricornes alors on me dit avec la carte de la beauté vous faites en tout cas quelque chose qui vous plaît quelque chose qui vous est en tout cas destiné ok on continue alors peut-être quelque chose de nouveau peut-être un changement au niveau professionnel aussi en tout cas si vous quittez un job si vous allez vers quelque chose de nouveau on vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle proposition de travail quelque chose en tout cas de nouveau une nouvelle expérience qui s'offre à vous et on vous dit que c'est quelque chose qui vous plaît on vous dit que c'est quelque chose qui vous est destiné j'avais la carte de la grâce en dos de deck donc capricorne avril 2022 au niveau pardon ça saute capricorne 2022 au niveau professionnel regardez j'ai encore la grâce qui est là ouais j'ai encore la grâce et la renommée en dos de deck donc capricorne avril 2022 au niveau professionnel alors j'ai 40 cartes merci donc au niveau professionnel ouais je pense que je pense que vous changez vous changez de boulot aussi il y a beaucoup de changements pour les capricorne à partir du mois d'avril 2022 c'est incroyable je pense que vous partez en tout cas d'un nouveau boulot parce que j'ai encore la carte de la nouvelle de l'étoile de l'homme du feu et de la passion alors je pense que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous plaît d'accord quelque chose qui vous plaît parce que vous étiez dans une période plutôt de stérilité enfin il y a un truc enfin c'était pas terrible il y a peut-être eu une histoire aussi avec une personne je sais pas qui vous a trahi alors je pense à quelque chose dans le début du tirage mes amis capricorne on parlait d'un projet vous vous rappelez on parlait d'un projet peut-être voilà il y avait peut-être une histoire de trahison de quelque chose dans un projet professionnel il y avait de l'argent au milieu donc effectivement peut-être que oui vous passez l'éponge sur certaines choses mais que vous partez vers quelque chose de nouveau en tout cas voilà de nouveau pour vous consultant et quelque chose qui vous plaît énormément en tout cas ouais quelque chose qui vous plaît énormément alors on va prendre quelques conseils avec l'oracle des anges voilà quelques conseils avec l'oracle des anges pour terminer alors qu'est-ce qu'on a pour les capricornes donc avril 2022 les conseils s'il vous plaît on vous parle d'innocence on vous dit quelque part que personne n'est coupable de quoi que ce soit tout le monde est innocent en fait dans cette histoire que rien ni personne ne peut altérer la perfection de l'oeuvre de Dieu donc si vous avez des sentiments de pesanteur de lourdeur concernant quelque chose une situation on vous dit là dans le message pardon dans le message des anges de leur confier ces sentiments de pesanteur pour qu'ils puissent vous aider à alléger ce fardon confiez-nous aussi votre culpabilité votre colère votre ressentiment qui voile en fait la lumière de votre horizon on vous dit d'apprécier de nouveau la paix du coeur voilà donc si vous êtes dans une si effectivement vous en voulez à quelqu'un il y a de la colère et tout on vous dit ici bah quelque part de pardonner un petit peu voilà de demander de l'aide pour être pardonné pardon de demander de l'aide justement pour pardonner je ne sais plus ce que je raconte alors Capricorne 2022 qu'est-ce qu'on peut donner encore comme conseil aux Capricornes si vous faites quel conseil les anges pour les Capricornes pour le mois d'après 2022 alors on vous parle d'acceptation voyez on vous demande d'accepter voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et dans l'acceptance dans l'acceptation ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel même si c'est une personne qui vous a beaucoup touché beaucoup fait de mal on vous demande d'accepter voilà on parle d'acceptation de la situation voilà pour pouvoir avancer et passer à autre chose même si c'est pas facile alors un dernier conseil pour les Capricornes pour le mois d'avril 2022 s'il vous plaît Capricorne avril 2022 les Capricornes pour le mois d'avril 2022 encore un conseil s'il vous plaît pour les Capricornes Capricorne alors on vous parle du chakra du coeur on vous parle que l'amour est au coeur de la matière comme votre coeur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour il est sans danger pour vous d'aimer d'être aimé du fond du coeur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider à vous protéger donc effectivement ça concerne une personne qui était qui est pardon très proche de vous avec qui en tout cas il va y avoir une réconciliation après une négociation c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille de coeur donc voilà après si on parle au niveau du sentimental même si cette personne vous a beaucoup touché beaucoup fait de mal puisqu'on parle du chakra du coeur mais écoutez soyez dans l'acceptation soyez dans le pardon en tout cas pour vous libérer de ce fardeau pour vous libérer de ces émotions de colère de rancœur de culpabilité tout ça et retrouver la paix voilà mes amis qu'est-ce que je mets je mets plus rien ça y est je pense qu'on a fait le tour on est à 46 minutes je pense que c'est pas mal voilà mes amis capricornes écoutez faites les bons choix évidemment si vous êtes en plus dans une relation de sacrifice je vous souhaite beaucoup de courage pour en sortir en tout cas c'est important n'acceptez pas l'inacceptable voilà je vous souhaite une très bonne journée merci de vous abonner merci de liker en tout cas gratitude infinie pour les nouveaux nous arrivons pour les personnes qui suivent ma chaîne merci beaucoup de m'aider à faire vivre cette chaîne qui est là depuis pas très longtemps je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt les amis bonne journée au revoir